Il a révélé ma force, il a rénouvelé mes pieds Et nous, nous savons que ce roi c'est Jésus Mais cette onction royale, nous on veut Oh j'ai vu l'onction royale Vous savez, j'ai entendu des hommes dire Reçois l'onction, j'ai dit mais arrête, il va le maudiller Mais pourquoi ? C'est l'onction Non, 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 le Saint-Esprit amène La roi Kodesh amène, mais pas l'onction L'onction c'est pour le consacrer Parce que si je donne Un ministère à quelqu'un en disant Reçois l'onction, c'est l'onction du ministère Mais qu'il n'est pas apte à prendre le ministère Il va mourir Je ne peux pas bénir quelqu'un Par l'onction que j'ai reçue Je bénis quelqu'un et j'ai dit Seigneur, maintenant donne lui sa part Parce que lui il a une part, comme moi j'ai une part Mais il ne peut pas prendre ma part Parce que s'il prend ma part, ça va l'écraser Mon frère, l'évangile n'est pas gratuit L'évangile c'est payant Il y a un prix à payer, autrement Jésus n'aurait pas payé le prix Et il a dit quoi ? Il a dit Maintenant il faut porter votre croix Il faut payer un prix Ah c'est gratuit, le gratuit c'est fini Il faut arrêter de prêcher l'évangile de la gratuité L'évangile n'est pas gratuit L'évangile c'est un prix à payer C'est un sacrifice Nous sommes des sacrifices Nous devons payer un prix pour que la gloire de Dieu Se réponde autour de nous Nous ne pouvons pas prêcher un faux évangile d'une grâce à bon marché Nous devons revenir à la racine Nous devons parler de ce qu'il était lui Pas de ce que nous voulons fabriquer de lui L'évangile de la fausse prospérité L'évangile de la fausse grâce L'évangile de l'hypocrisie L'évangile du faux amour L'évangile de l'escroquerie Nous devons le bannir de nos églises Nous devons être des hommes et des femmes à guérir Arrêtons de vouloir une onction qui n'est pas la nôtre Prenons ce que Dieu nous donne à nous chacun d'entre nous Nous n'avons pas la même part Mais la part que nous avons va compléter la part de l'autre Et nous allons avancer ensemble pour détruire le camp du diable Alléluia Si un homme de Dieu a reçu quelque chose Alors si tu veux cette chose là Il va falloir que tu fasses comme Élisée Tout abandonner Oh non non Moi je veux ça mais je veux le monde Mais va dans le monde Quand tu reviendras Tu seras l'enfant prodigue On te recevra à la maison Mais tu auras perdu du temps Des années Voir même ta vie Si tu viens maintenant à Jésus Si tu viens ce matin Si tu décides de t'engager Alors quelque chose va se passer Parce que je ne crois pas dans le Dieu de la médiocrité Je crois dans le Dieu de la puissance Je crois dans le Dieu du miracle Je crois dans le Dieu du surnaturel Je crois dans le Dieu qui va bénir ta vie Il n'y a pas de petite bénédiction Il n'y a que la bénédiction de Dieu Qui enrichit La bénédiction de Dieu Qui donne la vie La bénédiction de Dieu Qui donne le feu La bénédiction de Dieu Qui te fait aller partout sur la terre Oh les billets vont venir Alors les miracles vont se faire Tu n'as pas besoin de forcer Tu n'as pas besoin de presser quelqu'un Tu n'as pas besoin de dire les choses Pour convaincre les gens Parce que la roi de Dieu La puissance de Dieu Habiter en toi Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia Ce n'est pas Bannissez le Dieu de la médiocrité C'est Jésus Alléluia Vous savez Dans ma vie rien ne comptait plus que ce Jésus Il y a une dimension de paix Dans celui qui marche avec Dieu Tu vas devenir paix Un jour le pasteur Petro Il est venu me voir Il tremble et il dit Je veux tu être mon paix Il a l'âge de mon paix à moi Moi et le paix de mon paix Mais ça c'est la dimension de Dieu L'évangile de Luc Chapitre 4 verset 18 C'est un verset qu'on connait bien Amen On va se lever pour la parole de Dieu S'il vous plaît Avec respect L'esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a ouin pour évangéliser les pauvres Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue Pour mettre en liberté les opprimés Pour publier une année favorable du Seigneur Amen Deuxième verset Esaïe 10 verset 27 En ce jour là Son fardeau sera ôté de dessus ton épaule Et son jouc de dessus ton cou Et le jouc sera détruit par l'onction Amen Applaudissons le Seigneur pour sa parole Vous savez Quand vous rentrez dans la synagogue chez nous les Hébreux Quand on amène la Torah C'est toute la fête Si tu vois les juifs ont embrassé la Torah Et dansé Être content Parce que la parole de Dieu est là Yahushua est la Torah vivante Jésus est la Torah vivante Cette Torah c'est Moïse qui l'a reçu sur le mont Sinaï Moïse n'avait pas d'intelligence Mais quand tu vis avec Dieu J'expliquais à Pétéro J'ai dit Il y a l'intelligence humaine Il y a l'intelligence de ton être spirituel Quand je monte dans le ciel Dans ma prière Je monte Je monte dans ce ciel de gloire Je vois le roi des rois Je vois les anges Alors c'est mon être spirituel Qui monte dans le ciel Alléluia Et là mon intelligence spirituelle Se développe Je vous dis mon frère Ma soeur Arrête d'être humain Il faut être surnaturel Et tu vas commencer à monter Tu commences à monter Tu montes dans le ciel Et là tu vois des choses Que les hommes ne peuvent pas comprendre Mais que ton intelligence spirituelle Commence à développer Tu commences à comprendre des choses Que les autres ne comprennent pas Parce qu'il faut que tu ramènes Ces choses là sur la terre Il faut que tu communiques aux autres Ce que tu vois dans le ciel Et ça ce n'est pas donné qu'aux prophètes C'est donné à l'église Tu peux rentrer dans ces dimensions Tu peux développer les dons de Dieu Et quand tu rentres dans cette atmosphère de gloire Je vous dis mon frère Arrêtons vos prières religieuses Rentrons dans le domaine de la gloire L'église a besoin de la gloire Arrêtons C'est pour ça que des fois on ne marche pas bien C'est pour ça que des fois l'église a cloché pied On n'arrive pas à marcher Parce que nous ne voulons pas rentrer dans la gloire Mais quand nous décidons de mourir Alors la gloire commence à se manifester dans nos vies C'est une décision personnelle Amen Quand Jésus a dit cette parole dans Luc Il dit cette parole là c'est aujourd'hui Ça s'accomplit Pourquoi ? Parce qu'il est rentré dans sa dimension Il est rentré dans son intercession Il est rentré dans son combat Son être spirituel combat l'être de l'homme qu'il est Vous savez je vous dis L'intelligence que nous avons des fois nous enferme dans un système C'est pour cela que Dieu nous a donné la prière Amen Et quand nous prions nous montons Quand nous prions nous montons Quand nous prions nous montons Plus rien n'a d'important Je prends le temps pour le Seigneur Je monte Je m'élève avec lui Alléluia Est-ce que tu as envie de te lever avec lui ? Mais avant cela Il va falloir nettoyer le vase Passer par la repentance Ce n'est pas facile Ce matin j'ai vu l'homme de Dieu s'humilier Ce n'est pas facile pour un père de s'humilier Mais ce qui marque qu'il est un père C'est parce qu'il s'humilie Un fils était là Au lieu de le taper Il l'a accueilli comme le fils prodigue Il s'est humilié Parce qu'il aime son fils Où est le fils ? Et là Quelque chose est en train de se passer L'atmosphère de ta vie va changer Tu ne seras plus jamais la même Toi-même tu as fait des choses qui n'étaient pas bien Tu as dit des choses qui n'étaient pas bien Tu as critiqué aussi Mais ça tu ne peux pas le cacher Tu dois prendre un grand temps de jeûne Et de repentance devant Dieu Parce que je vois dans ton cœur Il y a eu des C'est comme il y a des meurtrissures Mais ça c'est dur aussi C'est comme des croûtes À cause de l'amour tu es là aujourd'hui Il faut casser le reste Parce que Satan a encore un droit Dans l'humilité Dans le jeûne Alors ça va partir Je vais définir 5 jours de jeûne pour toi Au bout de 5 jours de jeûne Je vais revenir Quand je reviendrai Je consacrerai ton jeûne Et ta repentance sera accomplie devant Dieu Applaudissez le Seigneur La repentance tue le vieillant Tue la chair Tue l'égoïsme Tue 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 La puissance de Satan Détruit Les armes du diable dans l'église Et là Écoutez moi Tu es obligé de passer par là C'est comme Le papillon Il est obligé de passer par la chrysalide Et quand tu passes par la chrysalide Il n'y a rien d'agréable d'être un verre De manger une chenille De manger la Puis il passe par la chrysalide C'est la repentance La métanoïa La transformation Et là tu peux t'envoler Là tu peux vivre ta vie avec Jésus Je vous dis C'est ça Il faut passer par là Et là la puissance de Dieu Va se libérer Tu vas Le plus petit d'entre vous Va faire des miracles Parce que ce n'est plus l'homme C'est Dieu qui vit dans l'homme Emmanuel C'est pour ça que j'ai chanté ce chant l'autre soir Emmanuel Dieu est parmi nous Qui veut cette première étape ? N'enlève pas trop vite la main Qui ? Tu veux mourir On va te tuer alors On va te tuer Je vous dis ça fait mal Parce que quand il meurt Les gens disent Je veux l'onction Il n'y a pas d'onction pour l'instant C'est la mort Quand tu es dans la mort Il n'y a pas d'onction Il y a juste la mort La mort c'est une malédiction Et on meurt Et on met Tout le vieil homme dans la malédiction Maudit soit celui qui soit pendu au bois Le vieil homme meurt Sur le bois Je le laisse mourir Le bois c'est pas vivant Mais souvenez-vous Le bâton de Aaron a fleuri L'autorité vient dans la mort Et quand il meurt Alors la puissance des dieux Des régénérations Va commencer à venir C'est dans la nature Tous ceux qui savent que Quand il meurt Tu régénères ton corps Et tu vas régénérer aussi La dimension spirituelle en toi Ton être spirituel Va commencer à venir Des nouvelles langues vont venir Et tu vas plus dire des shibilibili Tu vas commencer à parler en langue Au lieu de Shibibibibi Tu vas monter C'est comme le TGV là C'est mieux que le Ouigo Et tu vas commencer à monter Jusqu'à l'extase Et Dieu va te parler Tu vas voir le ciel Jésus va venir Les anges vont venir Ils vont commencer Déjà j'entends les anges rigoler C'est ce que je prêche Ils sont heureux Parce qu'ils viennent là Ils disent Ah merci prophète J'entends je vous dis Ce qu'ils me disent Merci prophète Moshé Tu nous ouvres les chemins Ils ont besoin des libertés Les anges On va pas enfermer les anges Dans des théologies On les enferme pas Et ils font ce qu'ils veulent Du moment où on leur ouvre Pour leur coeur Est-ce que tu veux ça ? Les cieux Moi je suis un prophète Un jour un homme de Dieu Mon père disait Les prophètes c'est eux Qui nous ouvrent le ciel Ils ont la clé Ils ont une clé bizarre Ils nous ouvrent les seuls Pour que nous puissions goûter Le rafraîchissement du Seigneur Est-ce que vous avez noté La repentance Vous n'avez pas de papier stylo ? Marqué repentance On est à l'école ici non ? C'est un dimanche aussi d'école On apprend La repentance L'humiliation J'élimine mon âme Parce que je veux que le roi de gloire vienne Je vais vous poser une question Si Jésus Tu as un rendez-vous avec Macron Alors j'aime pas trop Macron Mais bon Macron Tu as un rendez-vous avec Macron Tu vas venir avec les plus vilains habits Tu viens comment ? Avec ton pantalon troué ? Il travaille ? Le frère il a une entreprise de nettoyage Tu viens avec tes habits de nettoyage ? Tu prends ton ouvrier Tu te donnes de moi tes habits ? Hypocrite Tu viens avec tes plus beaux habits ? C'est le président Mais quand nous venons à Jésus Nous voulons venir avec la saleté de nos cœurs C'est pas vrai ? Je viens au culte Je ne me suis pas lavé dans le Seigneur Tu n'as pas pris ta douche spirituelle Mais tu es bien habillé Mais tu n'as pas la douche spirituelle Dieu ne t'a pas rosé Pour que tu puisses être propre Pour venir devant lui C'est pas vrai ce que je vous dis ? Et nous venons Alors les Congolais C'est Koumama Je ne sais pas comment on dit en Côte d'Ivoire Gloire à Dieu Et puis finalement on est sale Et puis le pasteur il est là Il a le feu Amen Parce que lui il s'est lavé Mais si on ouvre les yeux spirituels Il y a beaucoup qui sont sales Il est là Allez chante les cantines Mais lui il est loin Mais toi Tu restes dans ta saleté Vous me comprenez dans ce que je dis ? Je ne parle pas chinois Même si ma femme est à demi chinoise Nous devons nous laver Nous devons nous purifier Nous ne pouvons pas venir Moi je préfère même ne pas venir au culte Mais je suis sale Je vais fonder Parce que j'ai décidé de prendre 15 jours de retraite Je vais m'humilier Et là quand je reviens Au lieu d'être un fardeau pour l'église Je suis la plus grande des bénédictions Même si je me tais dans mon coin Le fait que je me suis lavé Amène la sanctification Amène la purification Mais ton frère est sale Il y a des gens Tu dois faire deux sales Pour les sales et pour les propres Parce qu'on va laver d'abord ceux qui sont sales Pour les amener avec les propres C'est pour ça que dans le temple Il y avait trois Il y avait les liens sains Les liens très sains Il y avait les parvis Tu devais te laver On faisait les ablitions C'était le lavage Tu purifies ton âme Avant d'aller dans le lieu sain Et dans le lieu très sain Vaut mieux que tu sois bien lavé Ou tu meurs Et c'est pas n'importe qui qui rentre Moi je suis un lévi Je pouvais rentrer Et encore Pas tous les lévi rentraient Dans le lieu très sain Donc il va falloir que Tu apprennes à te laver Dis laver à ton frère Ah il dit Mais je me suis lavé ce matin J'ai pris le bain Non Je sens la saleté Vous savez je sens Moi j'ai un don Je sens Je sens plusieurs Pardonnez-moi Faut m'aimer quand même Je sens la saleté Je sens que plusieurs Ne se sont pas lavés Tu es venu Il y a comme des choses Démoniaques Dans ta vie C'est pour ça qu'il y a l'échec C'est pour ça qu'il y a l'échec C'est pour ça qu'il y a l'échec Tu prises Jésus Mais il n'y a rien qui se passe Tu parles à Jésus Mais il n'y a rien qui se passe Tu as chanté ce matin Mais tu repartiras pareil Parce que tu n'es pas dans la repentance Tu n'as pas travaillé ton coeur Il faut être sérieux avec Jésus Quand tu es sérieux Alors l'église va avancer Alors le développement va se faire Alors les apôtres vont se lever Les ministères vont se lever L'homme des dieux n'aura pas besoin de forcer Parce que les gens vont rentrer dans la paix des dieux Sans même que tu prophétises On n'aura plus besoin des prophètes On n'aura seulement besoin Du Saint-Esprit Il y a la roi qui parle par les uns et par les autres Dis la vérité ce matin à Dieu Le prophète a raison Il me voit Dis à Dieu Tu ne peux pas cacher Si je vais dans les rangs Je peux scanner chacun Est-ce que vous voulez que je fasse ça ce matin ? On va laisser jusqu'à mardi Comme ça tu vas te laver Jean le Baptiste avait l'esprit d'Élie C'était compliqué Il voyait tous les péchés Ce n'est pas facile de voir les choses Quand il a vu Jésus Il a dit voici l'agneau de Dieu Il l'a vu Il avait le scanner Vous comprenez ? Il voyait le monde spirituel Nous on voit tout C'est compliqué de voir tout Croyez-moi c'est vraiment compliqué C'est une vie difficile Mais quand je suis dans le cadre de l'église Je ne parle pas de Quand j'évangélise avec le scanner Dans le cadre de l'église C'est une autre dimension On est les prophètes de l'intérieur À ce moment-là Et les prophètes de l'intérieur Doivent amener les enfants de Dieu Dans la délivrance Dans la guérison Amen Vous savez des fois On chasse les démons Mais ça ne sert à rien Parce que si tu t'humilies Si tu pries Et tu cherches sa face Il n'y a plus de démons Il n'y a plus de démons Les démons c'est pour évangéliser Tu vas dans la rue Tu prends un procédé Tu chasses les démons devant tout le monde Et puis tu l'amènes doucement au Seigneur Mais quand on est dans l'église Il ne doit plus y avoir des procédés Et des fois tu arrives Il y a des démons chez des chrétiens Je dis mais ce n'est pas normal Tu as combien d'années ? 10 ans Hé ! Qu'est-ce que tu as fait ? Non mais c'est vrai J'ai arrivé dans des pays Des fois il y a des femmes Elles ont 9 avortements Mais c'est un péché l'avortement Tu tues un enfant Alors on les met en repentance On les met Ce n'est pas facile Et puis d'autres Ils ont 3 maris Je me rappelle une fois Une fille de 3 maris Je dis mais à quoi tu as ces 3 maris ? Il m'a dit Mais si le premier m'abandonne Il y en a un deuxième Et je dis le troisième il sert à quoi ? Il m'a dit Parce que si le deuxième m'abandonne Le troisième il prend C'était stratégique Mais il y a des péchés Comme ça qui alourdissent l'église Ça alourdit Ça alourdit Toi tu es là Parce que tu prêches Et des fois Parce que tu me dis C'est pas vrai Tu prêches Mais c'est comme si La parole revient vers toi C'est pas vrai ? C'est le Séné qui me montre ça Et toi tu dis Mais pourtant j'ai bien prêché Il fallait que c'est fait les prophètes Mais là pour tout casser C'est un démon Je le vois Il est là dans la salle Tu as chanté les cantines Mais le démon est là Le démon est là C'est un démon Il y a l'impureté qui est là Il y a l'insouciance Les gens sont insouciants Ils viennent comme ça Ils prennent l'église pour un jeu C'est pas un jeu L'onction n'est pas un jeu Ah Dieu veut l'onction Non tu n'auras pas l'onction Tu n'auras rien Repentance Et quand tu seras repenti Allo Dieu va te donner Quelques miettes Parce que d'abord On mange un peu les miettes Après un jour Tu vas devenir un enfant Tu vas manger le pain Papa tu donnes le pain A des chiens des fois C'est dur hein Vous voulez un prophète hébreu C'est dur hein C'est pas vrai Je vais vous donner quoi ? Du pain ? Non je vais aller voir Les enfants Ils vont manger le pain J'ai obligé de donner les miettes Parce que le pain C'est plus costaud Tu vas rentrer dans la dimension De Dieu Mais c'est pas Je ne vais pas brader Mon évangile aujourd'hui Je ne vais pas brader Moi je suis un voyageur Je m'en vais Le vent il m'emmène Le vent il m'emmène Où il veut J'ai quitté ma maison Mes enfants Ce n'est pas pour Brader mon évangile Qu'est-ce que tu veux Mon frère ma soeur Qu'est-ce que tu veux Tu veux chanter les cantiques Ou tu veux Jésus Tu veux chanter Tu veux l'ambiance Ou tu veux le roi des rois Parce que si tu veux l'ambiance Continue C'est bon Tu tapes bien des mains Mais si tu veux Jésus Il va couper C'est la circoncision de coeur Il vient couper ton coeur Il vient arracher Les choses des ténèbres Dans ta vie L'esprit de Dieu me parle Quelques ans hésitent A servir Dieu Oh non non Mais ce n'est pas parce que Ce n'est pas parce qu'ils ont La crainte de Dieu C'est parce qu'ils ont La crainte d'abandonner Leur péché Oh non je ne peux pas Fausse humilité Dégage Il te faut l'humilité de Dieu Pas la force humilité On ne peut pas être Des demi-enfants de Dieu Est-ce que tu es Un demi-ivoirien C'est un vrai non Nous ne pouvons pas Être des demi-enfants Des dieux Je ne peux pas Aimer quelqu'un Qui est à moitié Imaginez si ma femme Est à moitié C'est un cadavre Moi j'ai ma femme En entier Jésus ne viendra pas A chercher une demi-épouse Et tu resteras Sur la terre Avec les démons Pendant que nous On sera là-haut Dans le ciel En train de manger La bonne nourriture Que veux-tu exactement Tu es là pour quoi Tu es là pour quoi Quel est ton but Dans la vie Quel est ton but Pose-toi bien Les bonnes questions Est-ce que je veux Vraiment servir Dieu Vous savez Les tiers de Dieu Les vomis Où tu es Bouillant Où tu es froid Et puis Vomis aller en enfer Profite un peu Tu vas aller avec les démons Tu vas profiter du péché Et puis un jour Tu vas mourir Et tu iras avec des démons Avec eux Et croyez-moi Ils ne sont pas gentils Si tu veux servir Dieu C'est le temps Qui veut servir Dieu Ce matin Est-ce que tu veux Servir Dieu ce matin Est-ce que le Dieu Que je sais Tu veux le servir Tu sais Je n'étais pas Un prophète avant Moi j'étais un voyou Moi j'ai braqué les gens Aujourd'hui j'ai braqué Satan Pour qu'il livre les hommes Maintenant Je m'ai arrêté J'étais dans une cité J'ai fumé la drogue J'étais drogué Moi j'ai commencé la drogue J'avais 13 ans Et quand Dieu m'a parlé Il m'a parlé audiblement Il m'a dit Maintenant donne-moi ton cœur J'allais mourir Le gars avec qui je partais C'était un tueur Et Dieu m'a arrêté A ma route Des folies Et il m'a sauvé Mais quand j'ai dit à Dieu J'ai dit moi Je ne vais pas donner Moi je ne suis pas un hypocrite Parce que j'avais vu Des chrétiens évangéliques Hypocrites J'ai dit moi C'est tout ou rien Tu prends toute ma vie Ou alors il n'y a rien du tout Je ne suis pas un hypocrite Comme certains chrétiens Des demi-chrétiens Je voyais ça Moi j'étais dans le monde Je voyais les demi-chrétiens Oui J'ai dit moi C'était des hypocrites Les femmes Les jeunes filles Qui sortaient avec des non-chrétiens Qui tombaient dans le péché Et je voyais ça Et après on me prêchait des banquets J'ai dit votre banquets Des pourritures Je n'en veux pas Et un jour Dieu m'a stoppé J'ai donné mon coeur au Seigneur La première chose que Dieu a fait Il m'a monté au ciel J'ai vu ça Moi j'étais violent J'ai frappé tout le monde Maintenant je suis doux Comme un agne Tu as changé nos vies Tu as changé nos vies Nous ne pressons pas Un infangile de Bacoti Si vous voulez que les hébreux Se tournent à Jésus Il faut changer Vous ne pouvez pas parler à un hébreu Si tu n'as pas changé Ils connaissent la Torah Tiens alors Parlez de qui ? De ton Jésus Parle-lui de cet hébreu Qui est dans ton coeur Parle-lui de ces rabbins Amen On va se lever Alléluia Quoi que l'heure est avancée Jésus a renouvelé ma force Il a renouvelé mes biens Il a renouvelé ma famille Comment ne pas les chanter Comment ne pas les danser Cliez Alléluia